Bon matin. Changement de tasse un matin, c'est déstabilisant. Il est présentement à 7h30 et moi, je viens de déjeuner. Je suis préparée. Pas tant que ça, mais je m'en vais peinturer chez ma belle-mère. On a fait une première couche hier, puis là, je m'en vais finir avec la job aujourd'hui. Il ne sera pas tant long parce qu'il ne reste pas tant de murs. Hier, j'étais là, « Hey, ça ne sera pas long, c'est rien que des petits murs. Non, c'est pire. » C'est vraiment plus long de découper autour d'un lavabo, puis de découper autour de des armoires que de faire genre des grands murs. Mais ça a bien été quand même. Puis, il ne fait pas chaud, ça fait que c'est le fun. Il fait genre, je ne sais pas, il doit faire 21 en ce moment. Ça fait que ça fait vraiment bien. On a eu une nuit de marde. C'était ma nuit, évidemment. L'orage est en train de dormir, puis je laisse Léo avec dans 15 minutes pour y aller. À minuit trois, elle se réveille. Pas de problème. Mais quand c'est ma nuit, elle se réveille. Bon. J'ai dit ça comme ça dans le sac à réveiller, ça me l'air. Ça fait que je lui vois, je me dis, « Ce ne sera pas long. » 20 minutes de chrono, elle rends dormi dans mes bras. K.O., ça va bien. Comment il a envie de pisser? Et c'est moi qui décide de venir déranger. Fait qu'il vient pleurer dans la bouche comme, « Bon, ça arrive avec Léo. » Dépouse Léo en pleurs. Sors Kouman. Reviens pour coucher avec Léo. Kouman va rentrer. Mais j'étais comme, « Tu vas attendre. » Pas capable de le rendormir. Là, à ce moment-là, il est rendu, mettons, minuit et demi. On a gossé jusqu'à deux heures et demi. Là, maintenant, ça faisait une heure et demie que j'essayais de le rendormir. J'ai été réveillée. J'étais comme, « Excuse-moi, mais il faut que tu viennes. » Parce que j'ai eu un alarm. C'est mon fils, mais c'est ça. J'étais comme, « Là, il faut que tu viennes. Je ne suis plus capable. » Je ne suis plus capable. Après une heure et demie de me battre avec, là, je perds patience. Puis là, j'étais comme, « Je ne veux pas perdre patience. » Tu sais, « Je ne veux pas être cette mère-là. » Mais là, tu peux-tu venir m'aider? Fait que lui, il l'a recouché deux fois et ça a fini par fonctionner. Il fallait vraiment la bercé longtemps. Fait que genre, elle était vraiment sensible du sommeil. Je veux comme tout ça, je m'excuse. Fait que pour se réveiller finalement à 6h40 le matin, c'est correct. J'ai l'impression de me voir dans le lit, là. C'est un lit, pas jamais. Bon. Donc, c'est ça. Tantôt, je m'en vais peinturer. Je ne sais pas ce que le reste de la journée va contenir. Mais on verra bien. Je suis tellement contente de me trouver. Je suis allée à la friperie de dépanneur parce que je ne viens jamais ici. Non, ce n'est pas ça, pas en tout. Je suis allée à la friperie de la corde à linge à l'intérieur. Je ne viens jamais ici, mais là, je n'étais quand même pas tant loin. Fait que ce n'était pas un détour. Tant que ça. Et là, moi, je regarde tout. Tu sais, moi, je considère tout sur les murs dans une friperie étant à vendre. Là, c'était cute parce que la jeanne était là. Je ne sais pas s'il était à vendre. Mais tu sais, il n'est vraiment pas positionné comme un cadre décoratif. Il est littéralement dans le coin du haut du mur. Il fallait que je la fasse monter d'une échelle. Bon. Je ne suis pas d'adon, mais regarde. C'est à vendre, c'est à vendre. Ça vient de me coûter 6,90. OK? Je suis vraiment impressionnée. Je me suis trouvée, je vous les remontrerai plus. J'ai trouvé ce cadre-là pour notre chambre. Il est magnifique, là. Des moutons avec un cadre doré. Et pendant qu'elle montait dans l'échelle, j'ai vu dans le coin du mur qu'il y avait d'autres cadres et j'ai poigné lui. Ces deux-là pour 6,90. C'est exactement le feel que je veux pour notre chambre. Finalement, je ne vais peut-être pas faire de toi. Regarde, les projets, ça change vite chez nous. Je veux un feeling auberge, tu sais, ancienne, puis tout ça. Puis je ne veux pas que ce soit moderne. Ça fait que ça, c'est parfait. Je capote. S'ils ne vont pas dans notre chambre, ils vont aller ailleurs. Mais pour vrai, 6,90 pour ça, c'est un obé. Donc là, je repars. Et là, je regarde mon cerf. Raph vient de m'envoyer. Là, j'ai faim. C'était gênant dans le friperie. Il n'y a pas de son. Puis mon ventre, il hurlait. Puis j'ai dit à la fille, je m'en vais dîner. Malgré ça. Raph vient de m'envoyer. Il y a une nouvelle poutine nachos chez McDo. Fait que je pense que lui, je vais aller pogner ça. Moi, je vais m'en prendre une poulet buffalo. Puis on va dîner. Parce que là, je me disais, je n'ai pas le goût de toute façon de faire du dîner. Puis Cléo, elle a des tortellinis qu'on lui a achetées hier en mai préparé. Fait que c'est parfait. Tortellinis au fromage. Mais voilà. Fait que je repars trouver mes amours. Le dîner, donc j'ai pris des râpes-éclairs. Je n'ai pris un buffalo, un ranch. Je me suis pris, moi, une poutine buffalo. Et la poutine nacho, c'est comme buffalo, mais avec des morceaux de chips puis un drizzle de fromage. Et voilà. 14h01, devinez où je m'en vais. Ma vie, c'est tellement prévisible. Là, je suis frée parce que j'ai perdu mes autres lunettes de soleil, on dirait, qui est ajustée à ma vie. Puis là, je suis poignée avec mes clips. J'aime ça, des clips, mais c'est tellement pesant que j'en s'arrête pas de me descendre en face et ça me purge au plus haut point. Bref. Donc là, on dirige vers la friperie. Encore. Une autre. C'est celle que je vois tout le temps. Parce que là, l'autre fois, quand je suis allée, je cherchais des toiles. Mais là, j'étais à la recherche de cadres vides. Fait que j'ai eu un autre oeil. Je vais quand même refaire le tour. Il fait vraiment beau. Il fait plus chaud. Là, je suis en camisole puis en short. Cléo aussi. Et on s'en va faire un petit tour. Aujourd'hui, c'est de ça que j'ai dedans. En passant à la peinture, ça avait vraiment bien été un matin. Fait que c'est complété. Puis là, ça me donne vraiment hâte de peinturer ma chambre. Je sais pas si ça va être cette semaine ou l'autre. Mais là, je finis comme de trouver tous mes accessoires. À la limite, ça va être peint d'avance. Mais bref, j'aimerais ça comme avoir tout trouvé puis quand je vais peindre, je vais tout placer. Ça va être plus excitant, je pense. Donc, le premier trouvaille, c'est ce petit cadre-là ici, à 1,25. Parce que ça prend plusieurs formats puis ça prend plusieurs textures. C'est pas qu'il est magnifique, mais genre, avec de quoi dedans, ça va être bien beau. Ensuite, j'ai trouvé ce pot-là. Et c'est marqué Dollar Amour. Mais je sais pas si le pot vient du Dollar Amour ou si quelqu'un l'a acheté puis il l'a peint. Mais je le trouvais qu'il y a autre. Je vais mettre des petites fleurs sur mon bureau ou je vais vous montrer tantôt l'idée que j'ai eue. On va vous montrer tout de suite. Ça fait qu'on a acheté ça la semaine passée, vous puis moi. Et là, moi, je me voyais mettre ça de même. J'aime ça. Je pense que j'aime ça. Avec genre des... C'est peut-être trop haut. Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il ira pas là, mais je trouvais que ça fitait. Sinon, c'est pas grave. Les deux pièces, ils vont aller dans la chambre, peu importe. Et là, ça. 8 $. En passant, le pot fait 75 sous, le cadre 1,25 et ça, 8 $. Tu peux décider l'an. Je le trouve incroyable. C'est le mieux, ça va être malade. Et voilà. Voilà mes petites fleurs, ça m'a coûté 10 $. 10 $, une petite marche. Et voilà. J'ai checké les cadres, puis il y a pas ce que je cherchais. Je sais pas assez ce que je veux. Il y avait des cadres vides que j'aurais aimé. Mais là, 8 $ pour un cadre que je suis pas sûre, c'est ça que ça me prend. Fait que je vais attendre de voir avec ce que j'ai avant. Grande aventure après-midi, j'ai coupé les cheveux à la fin. Tandis-tu que... Je vous montrerai peut-être la couette, mais bref, il sort de la douche, il fait, on me coupe les cheveux, j'étais comme... Hein? Pardon? J'étais comme pas prête mentalement, mais finalement, je suis retombée en amour. Jamais encore, mais il est vraiment beau. Mais je vais pas vous le montrer, c'est vraiment la guerre, je m'excuse, mais il est vraiment beau. Il fallait y être. Fait qu'on lui a enlevé 12 pouces de cheveux, même 13 pouces, pour qu'il puisse les donner. Puis il en reste assez pour qu'il s'attache. Fait qu'il y en avait l'autre, t'sais. Fait qu'on a fait ça, on s'est pas chicané, ça va être l'été. T'sais, c'est tout le temps, genre là, tu m'embarques dans ton plan, mais tu vas pas me chienner, là. Fait que là, je coupais ça avec des ciseaux à ongles, dans tout cas, le grand plan qui aurait pu mal vérir, mais ça va être l'été. Là, il est 5h10 et on est en auto parce que là, on s'en va à l'épicerie acheter ce qu'il faut. Nous, on va se faire une belle salade. Raph, il s'embarque dans une salade de césar maison. Moi, non, non. Mais moi, je veux une salade avec des fruits dedans. J'ai le goût, mettons, des fraises dans ma salade, je sais pas, j'ai le goût, j'ai le soif, je sais pas ce qu'il se passe. Fait que c'est ça, j'ai le goût de fruits. Fait que je vous en dirai tantôt ce qu'on va faire avec ça, la salade. On s'en va, oui, j'ai A, puis Cléo, je sais pas encore ce qu'on va y pogner. Mais on dirait qu'on cuisine pas ailleurs, ben c'était un site pour Cléo, mais regarde, l'important, c'est qu'elle mange. Fait que, puis des mains préparées, c'est autant des bons mets que si je les faisais. C'est de la beaux-dommaine. Donc voilà. Bon, fait qu'on est revenu de l'épisterie, j'ai fait un TikTok, mais je vais vous montrer les highlights. On a acheté du lait au chocolat, des bananes, des oignons verts, de l'ail. Ça, c'est la meilleure crème glacée, la Agendaise au café, à sauter dans le panier. Là, Raph, pour le super Cléo, il a pris des petits sushis. C'est bon. Puis, moi, j'ai pris un ragoût de boulettes pour elle aussi, pour demain, puis à sauron. Je pense que ça va être bien bon. Donc là, Raph, il se fait une salade 16h maison. Fait que ça prenait du parmesan, des anchois frais. Le reste, c'est comme tu fais un genre de mayo. Et là, moi, j'ai vraiment goût d'une salade avec des fruits, comme je vous ai dit. Donc, j'ai pris des framboises et de mangue parce que les fraises étaient dégueulasses. Sérieusement, c'est une insulte, parce que c'est tout le mien. Fait que ça, je vais mettre aussi, j'ai acheté des petites tomates savouras et je me suis acheté un boulin. Un boulin. Un boursin basilic et ciboulette. C'est ça que je vous l'ai dit. J'espère qu'il va être bon. De l'oignon vert, on a de l'ail. Bon, et ça, c'est tellement excitant. Le creamer au rouleau à la cannelle. Je suis bien excitée. Fait que voilà. Puis, si jamais vous l'aimez, ce pain-là, il était 2 pour 1 chez IGA. Fait que 2 pains pour 6,50. Ça a de la chair, mais en même temps, normalement, il est 6,50. Voilà. Les mochins anglais gardent 120$ de niaiserie, dans le fond. Il est rendu 9h20. Je viens de réussir à coucher Cléo. Sérieux, je capotais. Je le sais que c'est pas si tard pour la majorité des bébés, je pense, mais moi, normalement, à 7h maximum, à coucher. Surtout qu'elle avait pas vraiment fait de sieste après-midi à part comme 10 minutes dans le char. Je sais pas ce qu'elle avait cette sieste-là. Elle était sur la peau de sartin. J'étais en train de capoter. À 7h20, elle était pas fatiguée. J'étais comme, ben là, on s'en va se coucher, ma belle. On s'en va se coucher, c'est assez. pas vous mentir, tant que t'es pas couché, je profite pas à 100% de ma soirée. Genre, je t'aime, t'es une autre partie de moi, mais je peux-tu comme avoir du temps? Raph aussi, mais bref, c'est mon soir de la coucher. Et je m'en vais avec dans sa chambre, dans la bivante. Elle le boit complet. Elle commence à jouer dans le dos, ben oui, quand. J'en vais descendre en bas avec. Je suis un petit peu impatiente, mais c'est correct. Des fois, ça arrive qu'on retourne jouer 5 minutes. Maintenant, on joue longtemps. Et là, elle a trouvé comment se monter. Elle est capable de se monter après le divan et elle est frue parce qu'elle n'est pas capable d'aller plus haut. Là, ma belle, tu ne sais même pas marcher encore. Elle ne doit rien. Fait que là, elle ne plie plus. Dans le sens que je veux la rasseoir à terre, elle doit être comme une barre de fer à se tienne de boute, mais c'est cute. c'est quelque chose pour essayer de la rendormir. Ça ne fait pas. Elle hurle dès que j'essaie de la coucher. Bref, on écoute des bruits d'animaux. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Il montre le nom de l'animal et le son et elle trouve ça fucking drôle. Finalement, je suis redescendée avec en bas trois fois. Je pense aller jouer pour je ne sais pas quelles... Les étoiles se sont alignées après le biberon dans sa bouche. Tout ça pour vous dire qu'elle a finalement accouché. Et là, moi, je suis ça. Il est 8h20 mais j'ai faim. 9h20, j'ai faim, ça n'a pas de bon sens. on ne s'est pas fait de salade. Parce que dans le fond, Raph, il y avait un rendez-vous avec les gars à l'ordi à un jeu. En tout cas, c'est bien correct. Bref, il y avait un rendez-vous. Il a dit que ma salade va être trop long. Lui, sa salade. Je vais en faire demain. Moi, je me ferai pas de salade non plus. Je vais me faire des croutons. Hier, je me suis fait ça. Des genres de... Comme une fondue, pas de fondue. Genre du pain cuit dans le four comme en crouton avec de la mangarienne. Puis, je trempe ça dans une sauce à fondue. Maillot mouton de miel. On va le faire ensemble. Puis, du chou-fleur cuit dans le micro. Fait que c'est ça. Puis, en passant, là, il est rendu frais. Mais, on a goûté le creamer à café Cinnabon. Sérieux, il est vraiment bon. C'était incroyable. Là, je n'aurais pas perdu un café sans aucun rapport à ma vie. Mais c'est pas. Vraiment bon. Mais 3,99$ puis c'est une petite bouteille. Je ne sais pas si je le rachèterais. Je ne sais pas si ça va bien. Fait que là, j'ai ma baguette du Costco ici. C'est les baguettes qui se vendent en boîte de 15$, je pense. De boîte de 30$. C'est 15$. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est 50$. Donc là, je vais commencer par couper mon pain. Puis Cléo, les sushis, elle a... Je pense qu'un, mais ça, dans le fond, je l'ai recoupé comme en 4 morceaux chaque sushi. Des amages, j'ai pour vrai... Mais je n'ai mangé une fois pour aussi parce que, tu sais, je ne peux pas avoir des sushis et ne pas avoir le goût d'en manger 15$. Mais là, je suis comme excitée de l'amener au sushi avec nous. Tu sais, elle ne m'amenerait pas tant que ça, mais genre, la prochaine fois qu'on va y aller. Puisque là, la dernière fois qu'on est allé, elle était vraiment trop jeune, elle ne mangeait pas beaucoup. Mais là, j'ai hâte d'y en donner. Hé, ça sent tellement le pet. En fait, ça sent... Là, ça a l'air con, j'ai dit le pet avant, mais c'est du chou-fleur que j'ai fait cuire hier soir pour faire le même exact souper à un or pas de bon sens encore. Mais ça sent la bouche à Cléo. Tu sais, ça sent genre le petit lait caillé. En fait, sa bouche, ça sent la crème de brocoli souvent. Tu sais, c'est tellement connu comme odeur chez nous qu'à un moment donné, ma mère, elle s'est fait de la soupe au brocoli chez eux puis elle m'a écrit « Ça sent la bouche à Cléo. » Donc là, j'ai comme une quantité de chou-fleur que je vais faire réchauffer au moment venu, mais là, je ne veux comme pas en refaire cuire puis faire du bruit malgré que je vais mettre ça au micro-ondes. Ça en vient au même. Et là, je vais margariner mes petits pains. Moi, je suis vraiment, là, vous le savez, mais je suis vraiment une fille de bulle, tu sais. Puis moi, je suis dans les bulles aussi de nourriture. Dans un bout, je me faisais des bruschettas à tous les soirs. Il y a un autre bout, je me faisais justement ça, des croutons que je mangeais avec de la sauce maillot moutant de miel. Puis là, hier, j'ai eu vraiment le goût de manger ça. Tellement que tout le monde me texte pour savoir si je suis enceinte parce que je mets mes cravings sur Instagram. Non, je ne suis pas enceinte, je suis juste une fille qui va m'empêcher de me faire des croutons en avant de la nuit. Personne. C'est ça, être un adulte, dans le fond. Ce n'est pas merveilleux quand il pense, tu sais. Des fois, le monde se dit oh my god, je n'ai pas entendu ça souvent, mais si le secondaire, c'était les meilleurs dans ta vie, tu n'as rien compris. M'excuse, ta vie, c'était peut-être de la merde après, mais à quel point que tu n'avais aucune liberté versus en ce moment que tu peux dire nous, on mange du divan tous les jours et c'est moi qui décide. C'est wild la vie. Je suis la même personne. Elle date tellement à cette heure-là. Ça, ça s'en va au fou. À 350. Je vais vous le dire quand c'est prêt. Je vais ouvrir le boursin qu'on a acheté tantôt. Je suis de même. non, ça ne sentira rien ma fille. Il sort bon. D'ailleurs, un moment donné, j'avais acheté, je ne sais même pas où j'ai pogné ça, un kit pour faire du fromage. C'est comme une machine que tu fais coller du lait carrément. Ce n'est pas une machine, c'est un plat. Tu fais coller du lait et en tout cas, je le faisais à ça au Belzé. Je l'ai peut-être encore, il faudrait essayer de la faire marcher. Tu vois, il est moins bon quand. Il est moins morlou mais il est bon. Et là, pour ma sauce, ça va être mayo. Là, si vous ne connaissez pas cette sauce-là, sérieusement, il est temps que vous arrivez en ville. Mais cette quantité-là de mayo, on voit absolument rien. Vous m'excuserez. La fille, elle a juste le goût de manger son bon petit pain. mouton. Mouton. C'est vos feelings. Mais vous voyez, crème, mayo, mouton de miel, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est fort, qui a mis des quantités qui est plus organisée que moi. Et miel. Vous savez, le miel, c'est bon éternellement. Tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, c'est tout ce que je sais. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Je pense que je l'ai déjà conté ici, mais cette sauce-là, c'est un moment donné, j'étais chez mon père et ma belle-mère avait reçu un genre de feuilles. C'était pas un calepin, c'était des feuilles. Attachées ensemble avec une broche. Puis c'était des recettes de sauce à fondu. Et là, cette sauce-là était là-dedans et ils l'ont faite et ça a été la révélation. Cette sauce-là ne nous a jamais quittée après. Et là, pendant que j'entends mon père, il faut vraiment que je vous parle d'une série que j'ai découverte hier. Puis là, j'en ai parlé à ma cousine et on n'arrête pas de s'en parler. Il faut vraiment être prêt à écouter ça parce que c'est malin. Mais ça s'appelle Twin Flames. C'est nouveau sur Netflix, sûrement que vous l'avez vu passé. Si vous aimez les documentaires, il faut que vous l'écoutiez. Je vous fais les résumés sans vous spoiler rien. C'est une secte, carrément une secte d'un gars et une fille qui ont décidé qu'ils ont le don de dire c'est qui ton homme-sœur, ton Twin Flame. Et advienne que pourra, genre, tu vas faire n'importe quoi pour être avec cette personne-là, même si ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment bon puis c'est des témoignages du monde qui ont quitté la secte et du monde qui connaissent des gens qui sont encore dedans. À ce jour-là, right now, il y a du monde qui vivait encore de même. C'est complètement sur elle. C'est des longs épisodes. Je suis en train d'écouter l'épisode 2. J'ai hâte d'aller le finir parce que sérieusement, ça n'a aucun bon sens. Moi, c'est vraiment mon genre d'écouter ça, les affaires Amish, les affaires de... Tu sais, plusieurs femmes puis ils vivent en Utah, je les ai toutes vues. Fait que là, je suis vraiment excitée d'avoir une nouvelle série. Fait que si vous aimez ce genre de documentaire-là... Bon, là, c'est prêt puis je voulais vous montrer la couette à... Genre, checkez-moi-y les cheveux. F'enqu'en santé, qu'ils n'ont jamais rien vu. Ils n'ont jamais... Checkez-moi la grande couette. Ça n'a même pas l'air épais. Il y a tellement de cheveux épais, ça n'a même pas rapport. C'est sûr que là, c'est pas le bout le plus épais de tes cheveux quand tu prends les... Ça, c'est, mettons, les 13 pouces du bas. T'imagines-tu comment il y avait les cheveux longs? Parce qu'il y a encore les cheveux ici. Explisez-le. Mais genre, c'est ça. Ça fait comme longtemps qu'ils y pensaient puis... Il y avait les cheveux longs. Dans le fond, en 2020, quand le COVID a frappé, il s'est dit c'est ma chance de m'y laisser pousser parce qu'il s'était toujours dit j'aimerais ça savoir de quoi j'ai de l'air avec les cheveux longs. C'est vraiment... C'était vraiment le mouv' là. Mais là, il était comme là j'y laisse tout pousser à l'infini genre qu'est-ce que je fais parce que là, lui, ce qu'il appelle un nœud étant un chignon, là, il faut comme qu'il fasse trois tours ça n'a plus rapport puis il était comme... Tu sais, ça ne me donne rien d'avoir long parce qu'il a tous les jours où il les attache. Puis genre, il y a tellement de cheveux épais qu'il les lave le matin puis il arrive le soir à 10h il y en a eu élastique ses cheveux sont pas secs c'est vraiment épais donc là, il s'était dit tant qu'il a coupé 6 pouces dans le vide on va attendre d'en avoir assez pour les donner et là, c'était ça c'était un matin que ça se passait mais là, il est vraiment cute puis il frise un peu genre mais ses cheveux étaient tellement rendus gros que ça... En tout cas, ça paraissait moins fait que là, il est cute au bout donc ça, on va l'envoyer je ne sais plus c'est où mais bref on a cherché d'autres cheveux Québec puis c'est le premier qui est au boulevard décalé je pense mon snack est prêt donc j'ai ma baguette je me suis mis un petit peu de boursin ici que je vais comme tremper je vais mettre quelques pains ma sauce et mon chou-flot c'est vraiment l'angle le plus dégueulasse mais genre je ne remouger rien je m'en vais déguster ça dans le sous-sol en écoutant Twin Flames je vous redonne le nom si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse voilà, merci d'avoir été là dans ce vlog très décousu puis on se voit demain Bye